Du design comme nous le faisons souvent à Télématin, notamment le samedi. Et là vous allez voir, c'est un nouveau bâtiment parisien qui a une particularité et qui a suscité l'attention d'un autre spécialiste, Sylvie Adiga. Il s'agit d'un bâtiment dédié à la recherche sur les maladies génétiques conçu par deux architectes dont un que vous vous laissez très très bien, me semble-t-il, c'est Jean Nouvel, l'autre s'appelle Bernard Valero. Alors ça méritait qu'on vous en parle et regardez bien la façade. En général, les bâtiments de recherche sont cachés, ils sont dans les hôpitaux. Et ici, il y avait une opportunité incroyable. Pour une fois, un bâtiment important de la recherche allait se trouver dans une position très parisienne. La première idée après avoir discuté avec les responsables de la fondation Imagine, avec Claude Grisely, avec Arnaud de Munich, c'est de dire qu'il fallait aussi donner une image de la recherche, une lisibilité de la recherche dans la ville. On a travaillé sur un bâtiment qui est un prisme, qu'on a modélisé, parce que c'est un bâtiment de laboratoire, donc c'est très technique. Il n'y a pas trop de place, mis à part ce quantatrium, pour, je dirais, le délire entre guillemets. C'est quand même très rationnel, très fonctionnel. C'est un bâtiment qui est imprégné, en fait, dans le ciel, et qui est un miroir gris. Et dans ce miroir, il y a l'évocation d'une image énigmatique, dont on peut savoir quand même lointainement que ça a à voir avec certaines formes du génome. Ce bâtiment est une vitrine mondiale, puisque c'est un des premiers centres de recherche sur les maladies génétiques de l'enfance. Donc on a mis cette interprétation sur les façades, mais en fait, chacun fait ce qu'il veut avec ses tâches, puisque c'est un petit peu comme les nuages. Quand on regarde les nuages, on voit chacun quelque chose de différent. Et le but de ce bâtiment, c'est que tout ça puisse vivre ensemble, mais en dimension qui est synergique. Que les chercheurs, finalement, ne soient pas coupés des médecins qui consultent, qu'ils soient liés aussi aux enfants qui les voient. Je suis chercheur, je vois les gens pour qui je cherche, et quand je suis patient, je comprends dans quel endroit je me trouve. C'est pour ça qu'on a travaillé sur ce bâtiment comme une forme de grand atrium, qui n'a pas trop à voir avec un hôpital classique. Je crois qu'on est dans la plus grande salle d'attente de l'assistance publique, puisqu'elle doit faire 700 m² pour 12 boxes, avec au-dessus une boîte qui est suspendue dans l'espace. Et cette boîte exprime pour moi le fait qu'on est tous suspendus à la recherche. Puis en plus, c'est une boîte très lourde, donc il y a une gravité, elle pèse au-dessus de nous, mais elle semble flotter. C'est le paradoxe de l'architecture. On essaie de se mettre à la place des autres. Un architecte, c'est quand même quelqu'un qui essaie de faire plaisir à ceux qui posent une question, qui essaie de faire plaisir à ceux qui vont vivre le lieu, qui essaie de comprendre. Et ce qu'il y a de terrible dans le métier, c'est qu'en fait, on arrive toujours dans des situations qu'on ne connaît pas. On est toujours incompétents, comme point de départ. Et notre métier, c'est de devenir compétent en faisant le bâtiment. Voilà, si tu imagines, sur le campus de l'hôpital Necker, enfant malade à Paris. La revue de presse avec Frédéric Vion. Et puis un petit moment de coach. Si vous avez mal au dos, ça devrait vous intéresser. Vous n'êtes que 9 millions en France à souffrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada